Bonjour, fidèles auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission littéraire que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin Abdoulaye Fanny, il est le président de l'Union Nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, UNAPES. Monsieur Fanny, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, Bic. Bien tout simplement que nous sommes très contents pour l'invitation et espérons que tout ce que nous allons dire aujourd'hui puisse être profitable, bénéfique aux élèves et aux étudiants du Sénégal et de manière générale aussi au système éducatif. D'accord. Nous allons commencer par votre présentation. Dites-nous un peu qui est Abdoulaye Fanny, parlez-nous un peu de vous. Bon, Pascal disait que le moi est haïssable. Oui. Parce que parler de soi, c'est un peu difficile. Bon, pour une brève présentation, Abdoulaye Fanny est un Sénégalais qui a fait ses études scolaires, ses études au niveau de l'élémentaire, moyen secondaire et universitaire au Sénégal. Bon, du point de vue de la profession, moi je suis un inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports à la retraite. Donc, sinon, peut-être j'ai longtemps milité dans le mouvement associatif et instruit beaucoup de dossiers aussi du point de vue associatif parce que comme j'étais directeur de CEDEPS, c'est à part des CEDEPS que passaient les dossiers de reconnaissance, les statuts et autres là. Et cela m'a permis véritablement de forger quand même ma personne s'agissant du mouvement associatif. Et cela aboutit au mouvement parental dans lequel je suis depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années parce que c'était depuis juillet 2003 que je suis là. Et par ailleurs aussi, je suis un peu membre à beaucoup d'associations de diabétiques, d'associations sportuelles et autres là. Donc, moi je suis d'un associatif. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour cette présentation. Abdoulaye Fane, vous êtes le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. C'est quoi l'objectif de l'UNAPES ? La mission d'UNAPES c'est de défendre les intérêts des élèves et des étudiants et aussi de participer véritablement en tant qu'acteur représentant la communauté à la mise en œuvre d'une école et d'une université performante. Nous nous y employons depuis la date de la création de notre association. C'était le 10 janvier 2015 et à travers cela, nous sommes maintenant présents pratiquement au niveau de tous les paliers du système éducatif, du prêt scolaire à l'université. Et à chaque fois que de besoin, nous sommes interpellés pour pouvoir apporter notre contribution et faire en sorte que la voix des parents puisse être entendue. D'accord. L'année scolaire est terminée, l'on attend les résultats des examens du BFM. Quel bilan l'UNAPES tire de cette année scolaire écoulée et de vos organisations dont vous êtes le président ? Nous remercions Dieu ce qui nous a permis d'assister à la fin de cette année scolaire, qui s'est déroulée quand même sans pratiquement beaucoup de perturbations. Bien entendu, il y avait eu peut-être quelques velléités de grèves qui étaient brandies par certains syndicats d'enseignants. Peut-être qu'il y a eu des consultations interne, sectorielles. Il y a un commentaire, nous étions au ministère de la fonction publique pour travailler dans le cadre d'un comité de suivi qui avait été mis en place depuis le 26 février 2022, à l'occasion de la signature des accords. C'était pour réfléchir et analyser peut-être la situation du point de vue du respect des accords. Donc, de ce point de vue, nous sommes vraiment satisfaits. S'agissant des résultats, nous pouvons dire qu'il y a une légère baisse, particulièrement au niveau du BAC, parce que les résultats des BAC sont sortis officiellement. Il y a une légère baisse. Cependant, nous disons que comme ils sont toujours dans les 51%, déjà, et à peu près 7 642 mentions, ça c'est une performance. Et dans les 7 642 mentions, il y a 142 qui ont eu une mention très bien. Donc, je crois que ça, c'est des indicateurs vraiment de performance qui nous permettent d'espérer pour l'année prochaine quand même. Il y a vraiment d'autres performances, quoi. Donc, voilà. D'accord. Bon, pour ce qui s'agit du CFO aussi, nous attendons, il y a le BFM qui est en cours. Et nous espérons véritablement que les résultats pourront être vraiment bons, afin que quand même, on puisse terminer l'année vraiment dans de bonnes conditions. D'accord. Le président de la FENAPES, à savoir Bakary Bajan, une autre organisation de parents d'alèves, est décédé la semaine dernière. Que retenez-vous de lui? Bon, je retene de lui un père. Parce que nous avons fait nos armes au niveau, nos apprentissages au niveau de la FENAPES. Moi, j'ai adoré à la FENAPES en 2000. En 2000, lors du congrès de Tambakoumla, organisé en 2003, où le président Bajan a été élu. Et nous faisions de la délégation départementale de Rousse qui est allée. À l'époque, c'était Mostapha Soran. Le regretté Mostapha Soran, l'éducation nationale qui avait préjudé le congrès pendant lequel M. Bajan avait été élu. Ce m'est présent quand même, il a marqué le système éducatif. Parce que voilà une organisation qui est née juste après les indépendances, la FENAPES. Bon, peut-être que le problème qui a eu, il n'y a pas eu tellement de rajeunissement dans les rangs. Et ce qui a un peu porté peut-être des coûts à cette organisation. que nous pensons peut-être se renouveler, renouveler ses effectifs, le personnel parental, afin que quand même nous puissions, comme nous l'avons fait depuis la création de notre association, Cheminé Ensemble. Je vous dis que nous nous conceptions régulièrement, nous nous conceptions régulièrement. À chaque fois que j'étais absent, il prenait le train, il nous représentait et vice-versa. Donc il y a une complicité qui a fait que vraiment nous représentions le mouvement parental. C'est, ce que nous pouvons dire, c'est de prier vraiment pour le repos de son âme. Et que les autres membres de cette association-là puissent continuer l'œuvre qu'il a entamée depuis pratiquement 1967, où il était secrétaire général de cette fédération nationale des parents de l'épreuve. D'accord. M. Fanné, il y a FENAPES, il y a aussi une APES, deux organisations, deux parents d'élèves. Je pense que les missions sont les mêmes. Pourquoi pas une fusion ? Bon, nous nous sommes ouverts, nous l'avons toujours dit, parce qu'au début c'était un peu difficile, parce que l'INAPES est sorti des clans de la FENAPES. Nous avions pensé peut-être avoir un cheminement qui est un peu différent, bien que quand même, chacun a ses stratégies, son option. Mais cependant, au fur et à mesure, nous constations que nous avions les mêmes points de vue et nous nous étions toujours autour des tables et vraiment, nous faisions une mise en commun de nos propositions et autres là. Donc rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une fusion entre les deux organisations. Et nous l'avions toujours clamé. Il y avait même des personnalités qui avaient intervenu pour éventuellement que cela se fasse. Bon, en tout cas, pour dire tout simplement que nous sommes ouverts, il s'agit tout simplement que les deux parties se retrouvent pour qu'on puisse avoir une organisation parentale très forte. Parce que l'avantage que nous avons, et ça je le dis, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, Présentement, nous avions organisé en 2021, le 27 mars 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, le congrès constitutif de l'International des parents d'élèves à Dakar. Il y avait une trentaine d'associations nationales et on avait travaillé en virtuel parce que c'était la période de la pandémie. Et Dakar a été choisi pour abriter le siège de la Fédération internationale des parents d'élèves. Et moi qui vous parle, je suis le secrétaire permanent et nous venons de recevoir même le récépissé consacrant à la naissance officielle de cette fédération. Donc, je crois que ça, c'est un point très important. C'est un point important pour notre pays qui est la capitale des parents d'élèves du monde. Je crois que ce n'est pas quand même rien. Et nous pensons que ce sera l'occasion, au cas où il y aurait une fédération, que le mouvement parental puisse être très fort pour pouvoir vraiment porter haut le flambeau de la communauté éducative, s'agissant des parents. D'accord. Merci pour ces précisions. Vous l'avez brossé tout à l'heure. Quelle appréciation faites-vous des résultats généraux du baccalauréat ? On parle de 51,54% de réussite, presque le même taux qu'en 2022. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une légère baisse. Malgré les perturbations dues aux manifestations politiques cette année. Bon, l'analyse que nous pouvons faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré certaines manifestations à caractère politique, il y a quelques soubresauts dans le relatif aux grèves qui ont été faits par le SCUCEMS et le SCUCEMS. Quand même, de manière générale, quand même, le canton horaire, je ne peux pas vraiment porter des précisions, mais le canton horaire a été quand même respecté quand même. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une petite baisse. Cependant, ce que nous pouvons en dire, c'est que 51%, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et nous ne resterons pas dans les situations, tout simplement, après les examens, de convoquer pour quand même une évaluation de ces examens, tant du point de vue organisationnel, du point de vue pédagogique, qu'est-ce qui est à l'origine, de 48,5% d'échecs, et faire en sorte, pour travailler, afin de résorber ce gap-là, pour quand même nous permettre d'aller, pourquoi pas, vers les 73, 74%, d'autant plus qu'il y a le Maroc. Bon, si nous, dans notre plateforme internationale, il est actuellement vers les 73%, pourquoi pas, nous. Voilà, quoi. Il y a eu des grèves du côté des enseignants, des syndicats, mais aussi l'année scolaire a été perturbée. Est-ce qu'on peut dire que cette baisse est due à tous ces facteurs ? Bon, c'est possible, parce que moi, je crois que c'est un peu actif de faire une analyse de cette situation-là. Il faudra vraiment, après, essayer de faire en sorte de recueillir tous les avis des uns et des autres, de l'institutionnel, à savoir le ministère, de l'Office du BAC, qui est le principal organisateur de cet examen, et également de la communauté éducative telle que les autres organisations de la société civile, les parents d'élèves, autour d'une table, essayer d'analyser et de voir là où ça ne marche pas, essayer de corriger. Bon, ce que nous pouvons tout simplement dire, je remercie, les épreuves ont été organisées et tout s'est bien passé du point de vue organisationnel, malgré que c'est une œuvre humaine, elle est perfectible, elle reste à être à part faire. Donc, nous disons Alhamdulillah, quoi, par rapport à ça. D'accord. Des cas de tricherie au baccalauréat cette année, M. Fanny, il y en a eu au lycée Amat dans Soko de Wacame. Un candidat a été pris, la mort dans le sac, et il a proféré même des injures aux surveillants avant de le menacer. À Canel, également, six candidats ont été pris en flagrant délit de tricherie lors des épreuves du second tour. Que dire de ces cas de tricherie ? Bon, nous ne voulons pas minimiser cela. Nous ne voulons pas minimiser cela. Mais vous vous rendez compte, il y a combien d'établissements scolaires dans ce pays, il y a combien de jurys d'examen du baccalauréat dans ce pays par rapport à deux ou trois cas de tricherie ? Donc, c'est seulement pour dire que c'est le principe de la feuille blanche avec un point noir au milieu. Souvent, quand il y a eu un professeur qui avait eu à faire un devoir, proposé un devoir à des élèves, donnant à chacun une feuille blanche avec un point noir au milieu. Mais pratiquement tous ont constaté, quand le professeur leur a demandé, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils m'ont tout simplement dit qu'ils n'ont vu qu'un point noir. Alors qu'ils auraient dû dire qu'ils voient une feuille blanche et au centre, un point noir. Pour dire tout simplement, que sur à peu près des milliers de jurys, si les deux ou trois quand même ont été l'objet de tricheries, je crois que quand même ça peut être dit. Nous pouvons dire que c'est vraiment satisfaisant. Ce qui importe plus, c'est de faire en sorte que la clicherie puisse véritablement ne plus être de mise dans le pays. je sais que l'office du bac est en train de travailler. Il est en train de travailler. Et particulièrement au niveau du numérique, ils ont pris des dispositions très fermes en disant qu'ils ne veulent même pas avoir un portable ou un appareil dans un centre. Donc je crois que c'est des démarches qu'il va falloir faire. Et aussi que nous, parents, que nous fassions notre autocritique, que nous prenions nos dispositions, que nous échangions avec nos enfants pour ne plus faire cela. Je crois qu'aussi, la balle est dans notre camp. Nous nous y employons régulièrement et nous portons les formations pratiquement au niveau de nos coordinations départementales pour demander à ses parents de faire en sorte que vraiment cela puisse s'annihiler dans la mesure où, je le dis souvent, quand on tue et qu'on a son diplôme, c'est sûr qu'un jour, si on fait son introspection, on se rendra compte qu'on a volé. On a volé même la place de notre. Donc je crois que quand même, l'élève doit se garder de faire ça pour que cette conscience-là le poursuive jusqu'à ce qu'il y ait, par exemple, un travail. Et c'est sûr que ce travail-là, même s'il l'obtient, il n'aurait pas mérité. Voilà quoi. Mais ça reste quand même un délit puni sévèrement, alors même une suspension du candidat. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je donne l'exemple du Burkina Faso. Burkina Faso, quand on prend un élève qui triche, mais non seulement il est exclu, mais il est intérdit pour cinq ans de faire un examen de cette nature. Donc je crois que c'est des mesures quand même qu'il faudrait véritablement prendre au niveau du pays pour faire en sorte que quand même, si on voit par exemple, si les autres qui seraient enclés à faire cela voient des sanctions très sévères, ils ne penseront pas à le faire. Je crois que c'est important. Il faut que ces dispositions-là puissent être largement diffusées, vulgarisées, afin que tout élève qui voudrait tricher puisse vraiment se reprendre et quand même travailler. Donc vous pensiez que la sanction doit être revue ? Elle doit être démise. Elle doit être démise pour vraiment décourager ceux qui seraient enclins à la faire. Parce que si on laisse passer, c'est sûr que c'est la porte ouverte à pratiquement toutes les communes. Et la sanction, quand je parle de la sanction, ce n'est pas seulement du côté de l'élève, parce que nous nous sommes rendus compte depuis il y a quelques années, il y avait même des personnels enseignants qui organisaient vraiment des fruits sur les épreuves. Parfois, ils les vendent même. Voilà, voilà, voilà. Donc je crois qu'aussi, il faudrait que cela puisse être attendu au niveau du système éducatif de manière générale. que les sanctions puissent être transversales. Mais l'UNAPES sensibilise-t-elle les élèves en ce sens ? Non, nous ne faisons rien avec les moyens du bord parce que nous n'avons pas de moyens conséquents qui nous permettent de traiter tous les pays. Mais nous avons l'avantage d'avoir au niveau de nos départements des coordinations départementales qui sont des relais. Et ces coordinations départementales aussi ont des appelliers qui sont membres de notre organisation. Nous le faisons à travers les rencontres qui sont organisées au niveau local. Et également, à chaque fois que des besoins sur des plateaux nous sont offerts, comme pour aujourd'hui, nous le disons régulièrement. Aussi, la dernière rencontre préparatoire à l'organisation du PAD qui avait été organisée par l'Office du PAD au ministère du National Sécuré. Nous avons réitéré cela et nous avons demandé à ce que ces sanctions-là puissent être appliquées, qu'elles soient sévères. Parce que quand même, cela ne doit pas se justifier que quelqu'un puisse, à travers des outils, avoir un baccalauréat, alors que l'autre qui est au fin fond de la brousse, qui avait des capacités de pouvoir avoir cela, ne l'est pas. et ça, c'est un problème d'iniquité, quoi. D'accord. De la justice. D'accord. Vous parlez de manque de moyens. L'État n'appuie pas, donc, les organisations de parents d'élèves. Nous avons une subvention de 5 millions, ce qui est fait, par rapport à la masse d'activités que nous avons. les déplacements, les tournées, l'appui aux organisations, à nos coordonnations départementales, s'agissant de certaines activités à caractère national. Donc, c'est quand même, bon, c'est un geste que nous apprécions beaucoup, parce que je sais qu'il y a d'autres organisations qui n'ont pas cela. Cependant, à l'image des autres organisations à qui même, on donne un siège, un véhicule et un équipement du point de vue de la logistique, nous n'en disposons pas. Au moment où nous parlons, nous uscattons certains établissements pour pouvoir y tenir nos réunions. Je crois que, rien que la semaine dernière, nous avions eu l'agence au ministère de l'éducation nationale et nous avons posé le problème. Et espérons que le ministère puisse être vraiment, regardant, puisse quand même nous appuyer dans ce sens. C'est particulièrement un siège. Un siège peut-être, ce serait une bonne chose. Ça nous permettra pour tous les parents d'avoir leur besoin des parents. Et à chaque fois que les mêmes parents d'élèves quitteraient les régions pour venir séjourner à Dakar pour des certaines questions relatives à l'avenue de leurs parents, aux équipes de leurs parents, c'est plus illogique. Je crois que ça, c'est des choses, il existe, dans beaucoup de pays. les organisations parentales ont leur siège et à leur disposition, on ne parlait pas. D'accord. Les restos n'ont pas le ministère de la scola. Monsieur Fanny, cette année, on a remarqué l'arrestation d'élèves et d'enseignants, des arrestations liées à la politique lors des manifestations. Que pensez-vous de l'implication des élèves dans la politique? Moi, je crois que si l'élève est majeur, un enseignant aussi, un journaliste, un chauffeur, et même quelqu'un qui ne fait rien, il a le droit de faire la politique. Moi, je crois que c'est ça. Mais si un enseignant quitte son domicile, je crois qu'il n'est plus enseignant. C'est un citoyen. Quand il va à une place pour menacer ses activités politiques et qu'il soit arrêté, moi, je ne peux pas comprendre que le syndicat se lève pour exiger sa libération. Si un enseignant commun peut être des choses répréhensibles en dehors du système éducatif, moi, je crois que rien ne se pose à ce que la justice ne poursuive. Je donnerai tout simplement l'exemple d'un enseignant qui avait été assassiné à Niafac. À Niafac, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été assassiné, mais dans son domicile. Si, si. Parce qu'il menait des activités privées parce qu'il gérait le verger de son locataire. Et il avait eu maille à partir avec le fils de ce locataire qu'il a menacé. Après, il l'a tué. Mais tous les enseignants de la région de Kaoulot ont observé un mot d'ordre de grève. Nous, nous sommes montés au crelot pour demander au ministère de prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui a été tué dans un domicile, cela n'a rien à voir avec l'institut. Donc, il faut vraiment que l'on fasse la part des choses. Un enseignant qui quitte son domicile pour aller à la tête de donner des activités politiques, moi, je dis que ça n'a rien à voir avec le système. Donc, vraiment, il faut que l'on fasse la part des choses. Nous ne sommes pas d'accord que des syndicats vraiment se lèvent pour exiger sa libération. Mais bon, si ces syndicats faisaient partie d'organisations de la société civile de droit de l'homme, peut-être ils pouvaient porter cette question-là au niveau de ces organisations comme la RABO et autres ONDH et autres. Mais comment un syndicat peut protéger un enseignant politicien mais qu'il soit opposant ou de la position des partis au pouvoir pour exiger sa libération. Vraiment, cela n'a rien à voir. Mais est-ce le même cas aussi du côté des élèves qui ont été emprisonnés lors des manifestations? Pour ce qui est des élèves, la plupart qui sont allés tout simplement par curiosité. Parce qu'un élève qui a 15 ans, 16 ans, qui n'est même pas majeur, il ne peut même pas voter. Souvent, c'est l'effet fou qui fait qu'il suive qu'ils vont regarder. Mais quand il y a des problèmes, automatiquement, ils peuvent être cueillis. Bon, heureusement, les autorités ont été très, très, très regardantes là-dessus. Et après quelques jours, ils ont été pratiquement libérés de manière générale. Parce que quand on constate, c'est des ménures. Donc, vraiment, c'est l'occasion aussi de... Et nous l'avions dit à travers la presse, nous avions fait une déclaration pour demander aussi également aux parents de prendre le responsable, de discuter avec leurs enfants, de discuter avec les enfants. Nous sommes actuellement à une période pré-élocale qui est, qui peut porter même, qui est très dangereuse. Donc, il faut vraiment que chacun prenne ses dispositions. Même les adultes, même les adultes doivent prendre leurs dispositions. Cette période-là est très dangereuse. si vous partez en ville, qu'est-ce que vous constatez ? Au coin de beaucoup de rues, dans les intersections et les carrefouettes, vous voyez des forces de défense de la sécurité qui veillent. Ce qui veut dire qu'il y a une psychose qui s'installe et le mieux que nous avons à faire, c'est de ne pas aller là où vraiment les forces politiques qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons, que nous évitions véritablement ces espaces-là. Parce que s'il y a vraiment des échaux fourrés, mais la police est obligée de prendre tout ce qu'il y a à côté et parmi ceux-ci, il peut y avoir des millions d'euros. Donc, je crois que la meilleure manière d'éviter cela, c'est de ne pas y aller. Voilà. C'est simple. D'accord. Et quelle est la solution selon vous ? Car nous sommes à quelques sept mois de la présentielle de 2024 qui va tomber en début d'un escolaire prochain. Voilà. Bon, dire tout simplement le constat que nous avions fait, c'est que cette année qui va venir risque d'être perturbée. Il risque d'être perturbée. Et vous vous rappelez ces derniers temps quand il y a eu ces problèmes-là avec ces problèmes politiques, mais il y a même des établissements sur ce qu'on a qui ont été saccagés. Oui. Nous avons eu connaissance à travers notre coordination départementale de Zyganchor, des photos qui ont été envoyées, mais pratiquement une dizaine d'établissements qui ont été saccagés, brûlés. Je citerai tout simplement l'exemple du lycée Périssac de Zyganchor qui a été brûlé et qui était un centre pour le baccalauréat. Donc, je crois que cela doit nous permettre de pouvoir quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, discuter, échanger, expliquer et éviter les jeunes à rester chez eux, les élèves à rester chez eux. C'est sûr que l'État va prendre des mesures conservatoires aussi au cas où il y aurait peut-être des problèmes pour fermer certains établissements, mais je l'ai dit par ailleurs, quand il s'agit de fermer aussi, il n'est pas normal comme cela s'est fait à Zyganchor, qu'on ferme tous les établissements de la région de Zyganchor. Cela n'a pas de sens parce que s'il y a un village qui est très éloigné et qui n'a rien à voir pratiquement avec ces conflits-là et particulièrement au niveau des classes intermédiaires, peut-être on peut fermer les classes d'examés pour qu'il y ait une équité parce qu'on ne voudrait pas que par exemple celui qui poursuit normalement ses études puisse être quand même priorisé par rapport à quelqu'un qui est dans un établissement à risque. Nous avions demandé au ministère dans le cadre de la carte cartographie scolaire d'identifier les écoles qui sont dans des zones à risque. Je crois que si on identifie les écoles qui sont dans des zones à risque, on peut peut-être isoler ces établissements, les fermer, mais certaines écoles qui sont dans des zones qui n'ont rien à voir avec les conflits, les échopérés. Moi, je crois qu'on pourrait particulièrement leur laisser continuer les enseignements à apprendre ça, d'autant plus qu'on sait que si on faisait par exemple un pourcentage, il y aurait pratiquement plus de 40% d'établissements scolaires qui n'auront rien, dans lesquels il n'y aurait aucun impact du point de vue de ces établissements et de ces établissements. Je souffrais parce que la plupart des écoles à risque se trouve dans les zones près de la banlieue et même au centre-ville. Donc, je crois que ça, c'est un travail qu'il va falloir faire et que le ministère aussi mette en place une cellule d'alerte et de veille. Nous avions même suggéré qu'à ce moment-là qu'une cellule de veille et d'alerte puisse être mise en place et que toutes les informations puissent parvenir au niveau de cette cellule de veille et d'alerte afin automatiquement à chaque fois que l'on a besoin de prendre des mesures pour parer à toute éventualité soit d'incendie, des établissements ou peut-être de risque. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons ce matin M. Abdoulaye Fane, le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, UNAPES. M. Fane, cette année, il y a eu des grèves dans la année scolaire. Aujourd'hui, on est en vacances. selon vous, n'est-il pas tant que les autorités et les syndicalistes s'assoient autour d'une table et discuter des points d'accord ? Je crois que c'est une question qui vient à Poilomé parce qu'avant-hier, nous avons été convoqués en réunion au ministère de la Fonction publique et à cette réunion, il y a participé le commissaire qui a été présidé par le ministre de la Fonction publique M. Galoba. Il y avait tout autour les techniciens de ce ministère, aussi certains responsables du ministère de l'Éducation nationale et aussi les sept syndicats, les G7 et également les organisations de la société civile dont nous, la COCDEP et toutes les autres organisations. Donc, à cette réunion qui réunit pratiquement tous les membres du comité de suivi et pour préciser le président du comité de suivi pour être le ministre de la Fonction publique et le vice-président le représentant le docteur d'objectif de la COCDEP. Cette réunion avait pour objectif de passer en vie les accords qui avaient été signés le 26 février 2022. Je dois dire que depuis le remaniement ministériel, parce qu'il y avait Mme Maria Massard qui était ministre de la Fonction publique, il y avait M. Galoba et il a fallu attendre pratiquement plus de six mois pour que cette réunion soit convoquée, malgré l'insistance des syndicats d'enseignants et aussi de la société civile. C'est pourquoi nous avons passé en revue particulièrement ces questions. Mais du point de vue de la satisfaction de beaucoup de points, je crois que de manière générale, il y a eu un pourcentage assez élevé. Mais là où peut-être nous pouvons mettre le doigt, c'est au niveau de la lenteur, des lentes administratives qui sont toujours de mise, bien qu'il y ait aussi des évolutions positives. Sinon aussi, il y a la question des enseignants décisionnaires qui est revenu. Parce que figurez-vous, voilà des enseignants qui ont été recrutés par décision et qui apprêtent dans le salaire autour de 300 000 francs, mais après le retraite, parce qu'ils ont été recrutés un peu tardivement, voilà des enseignants qui, après le retraite, perçoivent entre 50 000 et 60 000 francs. Donc, c'est tellement dramatique, poignant, donc c'est une question qui a été soulevée et les syndicats ont exigé la signature du décret qui va apporter peut-être la revaluisation de leur pension de retraite. Donc, je crois que ce sont des questions qui sont importantes qui ont été soulevées. À part cela, certaines questions résiduelles seront soumises à l'occasion d'une réunion, des réunions sectorielles qui vont se faire à partir du début du mois d'août parce qu'il a été exigé par les syndicats à ce que chaque ministère, pour ce qui concerne leurs revendications, puisse se convoquer. Je donne l'exemple du ministère de l'urbanisme parce qu'il y a des problèmes de logement de près des MC et autres là. Le ministère de l'urbanisme sera convoqué. Il y a le ministère des Sports avec les enseignants d'éducation physique et sportive parce qu'il y a des formations qui vont être faites pour les vécu dans le corps des professeurs de CM en éducation physique parce que les maîtres d'éducation physique, le corps là va être en extension et ainsi de suite. Donc, il a été demandé à ce que chaque ministère puisse convoquer pour les questions qui le concernent. Le ministère des Finances va faire la même chose ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est une très bonne démarche et le comité de suivi après ses réunions sectorielles va convoquer pour évaluer et peut-être voir l'état de satisfaction des revendications qui avaient été faites et qui avaient été proposées comme porte de sortie à l'occasion de l'assignation des accords le 26 février de l'Université. D'accord. Comment appréciez-vous le niveau des élèves au Sénégal ? Cette année, on a noté une légère baisse au niveau des résultats du baccalauréat. Lors du concours général aussi, les candidats ne remplissaient pas les critères recus pour être élus meilleur élève du Sénégal. Justement, le ministre disait attendre les résultats définitifs du baccalauréat. Oui. Bon, ça y sent du niveau des élèves à une branche qui est beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Oui. Le premier paramètre peut-être est dû au niveau des enseignements d'apprentissage. Qui enseigne ? Et quel niveau a cet enseignant ? Bien qu'il y ait maintenant que les enseignants sont recrutés à partir du bac au niveau des instituteurs et autres là. Mais quel est le niveau de l'enseignant qui enseigne aux élèves ? C'est une question à se poser. Effectivement. C'est une question à se poser. Il y a aussi également le nombre de matières. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a un an, certains élèves même avaient demandé à ce qu'on réduise le nombre de matières pour permettre quand même à ce qu'ils puissent les cours qui les soient dispensés pour des matières qui concernent le Sénégal. Si on enseigne Charlemagne, véritablement, la révolution française, moi je crois que nos enfants n'en ont pas tellement besoin. Et je crois que, d'ailleurs, au niveau du ministère de l'éducation nationale, ils sont en train de réfléchir sur la réforme des curriculats, c'est-à-dire des matières. C'est un programme qui est en train d'être développé et il y a des possibilités de faire en sorte que tous les curriculats puissent être réformés avec l'appui de la FASTEF, la faculté des sciences étonnées de l'ex-école normale. Il y a également l'environnement scolaire. Et quand je parle d'environnement scolaire, dans un premier temps, il y a l'effectif. Nous, quand on était élève, maximum 45-50 élèves dans une salle, l'enseignant avait la possibilité de pouvoir connaître tous les élèves et de pouvoir les évaluer et corriger même pratiquement des copies. Mais maintenant, nous nous rendons compte avec des classes de 4 élèves. Des classes multigrades. Voilà, des classes multigrades, des doubles flux, beaucoup d'innovations qui sont intégrées de telle sorte que l'enseignant, déjà, il a des problèmes. Et aussi, il se trouve aussi que, bon, du point de vue aussi du matériel didactique, pédagogique, il y a des problèmes. Des élèves qui n'ont pas de livres. même des enseignants qui faisaient des photocopies de documents polycopiers qu'ils ont envoyés pour pouvoir vraiment faire en sorte que les élèves puissent corriger. Donc, cela pose problème. Un parent qui n'a pas de moyens pour pouvoir faire en sorte d'acheter cela et de remercier à son enfant, déjà, cela se pose le problème d'équité. et également, comme on nous dit que l'école, elle est publique et l'école, elle est gratuite. Donc, cela pose problème. Donc, voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte pour pouvoir vraiment évaluer le niveau de la baisse, de cette baisse-là, du niveau des élèves. Donc, il ne faut pas tout simplement c'est l'enseignant ou peut-être c'est l'instinctif, mais c'est l'ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte, d'étudier et sur cette baisse, essayer de corriger. D'accord. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la réduction du programme scolaire voulu par certains élèves. Êtes-vous pour ou contre ? Moi, je suis pour, mais quand même, il faudrait... C'est un constat qui est fait par beaucoup parce que nous, nous avons été à l'école. Effectivement, arrivé à la terminale, nous nous rendons compte qu'il y a certaines matières qu'on ne fait plus. à l'université, on oublie même. Si on m'a posé même aujourd'hui des questions sur des équations et ainsi de suite, c'est sûr que j'aurais des problèmes. Et cela est valable même pour vous. Donc, je crois que il faudra laisser quand même le soin aux techniciens du ministère. Il y a l'inspection générale de l'éducation nationale qui porte sur ce programme et je crois que sous peu, cette inspection va provoquer et inviter toutes les parties prenantes parce qu'il ne suffit pas tout simplement de se retrouver entre techniciens et de travailler pour faire des propositions, mais il faut associer toutes les organisations de la société comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants, les enseignants et même qui dispensent les cours dans les établissements pour qu'ils puissent donner leur point de vue et essayer vraiment de d'élaborer des programmes qui vraiment sont en adéquation avec nos attentes. Oui. Donc, qui sont en adéquation avec l'attente de nos pays. D'accord. D'accord. Nous sommes en 2023, M. Fanny, et nous sommes également à l'ère du numérique, à l'élémentaire, tout comme au collège et même dans le supérieur. Ne pensez-vous pas que le système doit changer, inclure l'anglais, l'informatique et l'entrepreneuriat et autres? Très bonne question. Parce que, si vous vous rappelez avec la COVID, bon, comme on dit à quelque chose, malheureusement, parce que la COVID nous a permis de tirer des enseignements, d'apprendre, d'apprendre de nos insuffisances. Parce que, si vous vous rappelez, à un certain moment, il avait été demandé à tous les Sénégalais de rester zézé. Oui. Et particulièrement les élèves, les classes avaient fermé. Et il fallait-il peut-être arrêter et attendre que cette COVID-là puisse partir. Sinon, il y a eu des alternatives qui ont été faites. Mais au début, c'était un peu compliqué. Parce que, je me rappelle, lors de la sortie du ministère de l'Éducation nationale, qui a parlé d'enseignements, de télé-enseignements, à distance, et ainsi de suite. Nous, nous sommes levés pour dire que, vraiment, le Sénégal n'est pas un pays dont le signal atteint pratiquement tout le pays. donc, nous avions demandé à ce qu'il y ait un enseignement bimodal, c'est-à-dire un enseignement peut-être avec les nouvelles technologies de l'enseignement de numérique et un autre qui permettrait de concevoir des particules qui mettent à la disposition des établissements scolaires à charge pour les élèves d'aller les prendre et d'étudier chez eux parce qu'à leur niveau, ils sont dans des villages où il n'y a même pas de télévision, d'électricité à plus forte raison, des connexions à l'Internet. Donc, heureusement, cela a été accepté et avec l'appui des inspections de l'éducation de la formation des IA et autres, ils avaient mis en place des rhizographes, c'était des grandes photocopieuses, ce qui avait permis quand même de confectionner des fascicules qu'ils mettaient à la disposition des élèves qui sont dans ces villages qui sont reculés. C'est meruposant. Cela a produit même le canal Éducation, la chaîne de télévision qui est animée par la DRTS, la division de la radio-télévision sénégalaise et beaucoup de programmes, comme le Promet, c'est un programme aussi qui est en train d'être développé au niveau du Glyster pour faire en sorte que les enseignements d'apprentissage puissent quand même prendre en compte cette nouvelle donne qui est l'informatique et qui est incontournable. Qui est incontournable. Nous devons faire en sorte, peut-être ce ne sera pas effectif d'ici dix ans, mais peut-être nous devons faire en sorte de prendre en compte cette nouvelle donne qui est l'informatique et à partir de ce soir, prendre ses cours à l'image de l'université virtuelle sénégalaise, faire des cours chez soi, être en face d'un enseignant et vraiment être vraiment en face. Peut-être que le présentiel c'est beaucoup plus important, mais quand même c'est une alternative que le Sénégal doit prendre en compte et tous les pays démolition dans cette phase-là. En espérant que l'accompagnement puisse se faire au niveau des autorités et particulièrement du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Assemblée supérieure aussi. Parce que vous vous rappelez avec les éléments politiques que l'université avait fermé ses portes et il y avait le collectif des amicales des étudiants qui nous avaient même saisi pour qu'on puisse intervenir parce que certains parmi les étudiants habitent dans les villages et chez eux ils n'ont pas d'Internet et quand on ferme pour dire qu'ils vont faire des cours en numérique, cela pose problème. Cela pose problème. Ce sont des alternatives sur lesquelles il faudra vraiment, même s'il y a des espaces numériques ouverts, les zénos là se connaissent comme on les appelle, mais ils ne sont pas très disséminés à travers le pays pour permettre à nos enfants qui sont dans certains villages de pouvoir quand même alimenter ceux qui sont dans les grandes villes et pouvoir poursuivre les enseignements à plein de choses. D'accord. Vous êtes le président de l'UNAPES. Avez-vous des points de revendication même si vous ne revendiquez pas trop? Oui. Peut-être comme nous ne sommes pas comme les politiciens autres et les syndicalistes, cependant nous nous faisons entendre. Si vous vous rappelez lors de la grève qui avait duré jusqu'au novembre à février, nous avions fait un rassemblement à la place de l'Ebelisque pour demander la reprise des enseignements apprentissages. Ce qui nous a permis quand même d'être entendus, écoutez. Donc, nous profiterons de l'occasion régulièrement pour porter l'information. Pour s'agissant de nos propres, je ne parlerai pas de revendications parce que nous ne sommes pas des syndicalistes. Nous souhaiterions quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse être appuyés. Parce que ce que nous faisons, c'est une œuvre d'étudité publique. Nous aurions pu, en tant qu'anciens fonctionnaires, comme la plupart de nos semblables, rester chez nous et nous complaire dans notre petit confort. Mais nous avons pensé, en tant que Sénégalais patriote, en tant que produit de l'école publique, parce que moi qui vous parle, je suis un produit de l'école publique, de l'élémentaire à l'université. Mes parents n'ont jamais payé. Moi, je crois que la Constitution, dans son article 10, je crois, dit le droit à l'éducation. Donc, il faudra véritablement un retour que les organisations qui s'occupent de cela puissent être appuyées de manière quand même substantielle afin de leur permettre de pouvoir avoir des coordinations, des représentations à partir des établissements scolaires et qu'elles puissent être fortes pour pouvoir véritablement ne pas laisser seulement l'école au mai de l'État et des organisations syndicales. Parce que souvent, ce sont les élèves qui deviennent des victimes. Oui. Ils deviennent des victimes innocentes. Parce que quand les enseignants font la grève, retiennent des morts, mais qui sont les victimes, ce sont les élèves. Et par-delà les élèves, ce sont les parents qui ont trimé, qui ont tout fait, qui s'occupent de la prise en charge du point de vue de transport, qui cotisent leurs frais d'inscription et autres. Et au fin, on dit une année blanche. Donc moi, je dis que c'est injuste. Et ce que nous demandons, c'est que l'État puisse respecter aussi. Il est en train de le faire, de respecter les accords qu'ils ont signés. Et si, par ailleurs, les syndicats aussi ne font pas ce qu'ils doivent faire et font quand même créer des difficultés, mais ils auront en face. nous auront en face. Oui. Voilà. D'accord. C'est déjà la fin de cette émission. C'est quoi votre mot de la fin? Vous remercie. Merci. C'est mon nom. Une radio que je connais bien. Oui. Pour y avoir été invité. Et votre concept langue et la plume aussi, une émission très intéressante. En espérant véritablement à chaque fac de besoin que chaque fois que vous nous appelez seront disponibles pour porter la parole des parents du Sénégal. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Fane, le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Merci pour cette disponibilité. Merci également à vous, chers auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures. Merci à Djao Diallo pour la mise en monde de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada